Comment vous sentez une semaine de derby ? Est-ce que ça a toujours le parfum des derbys dont on rêve de plus ? Bien sûr, c'est le match le plus important quand on est parisien comme moi. J'avoue que ça fait plusieurs années où c'est un petit peu compliqué contre eux, donc il faudra qu'on fasse un gros match ce week-end et essayer de remédier à ça et pouvoir gagner un peu les derbys. Favoris, pas favoris ? Pas favoris du tout. On va aller là-bas avec beaucoup d'envie et on va essayer de déployer un peu de jeu. On aura des conditions parfaites pour ça et il sort d'une défaite un peu compliquée quand on peut lier, donc c'est le moment pour nous de bien entamer le match et de faire un gros match. Comment s'est déroulé cette semaine après l'histoire ? C'est sûr que c'est plus simple de travailler quand on gagne. Maintenant, on est conscient qu'on a fait une très mauvaise première mi-temps, qu'on a eu beaucoup de mal contre Perpignan le week-end dernier. Donc on a regardé un peu ce qui n'allait pas et on a un plan, on va essayer d'aller gagner là-bas. Quel point ? Ah, ça je veux... Un point de vue. Un point de vue. Marqué plus de points qu'eux en tout cas. Quelle est la marque de progression encore de l'équipe ? Où est-ce qu'on en est par rapport à ce que voudrait le staff, à ce que veulent aussi les joueurs, le potentiel de l'équipe ? On est très bons défensivement depuis le début de la saison. On l'a prouvé, on doit être dans la meilleure défense. Par contre, je pense qu'offensivement, on a encore beaucoup de choses à travailler et à apprendre. Donc c'est là-dessus qu'on tend et continuer quand même à être fort en défense pour que le lion entre les deux puisse être performant et qu'on gagne le plus de match possible. Mais oui, je dirais l'attaque plus que la défense en tout cas. Qu'est-ce qui pêche justement ? Je ne pourrais pas dire ce qui pêche vraiment, c'est déjà trouver le lion entre les avant et les trois quarts. Devant on travaille bien, derrière aussi, mais des fois on n'arrive pas à être ensemble, on n'arrive pas à travailler. Quand on est trois quarts, on n'arrive pas des fois à enchaîner derrière les avant, donc c'est plus là-dessus où il faut qu'on continue à progresser. Il reste encore des matchs avant la fin de la saison, donc on a de quoi faire. Est-ce qu'il y a un derby en cas de doublon ? Est-ce qu'il y a un derby comme les autres ? Il vous manque des joueurs, il leur manque des joueurs. Est-ce que finalement ça a un quelconque intérêt de regarder qui n'est pas là ? Ah non, on se concentre sur ceux qui seront là. Nous, il va nous manquer deux joueurs, il va leur manquer trois, quatre joueurs aussi. Donc ce n'est pas ça qui fait le derby. On a un groupe de 40 joueurs, donc il n'y a pas deux joueurs qui vont changer une équipe forcément. On a un peu plus la pression quand on est en haut du classement ? Je pense qu'on a un peu plus la pression de match après match pouvoir continuer à enchaîner. Maintenant, il faut que ce soit une pression positive. Si on est en haut du classement, c'est qu'on a aussi des capacités et des atouts. Donc c'est à nous de prouver tous les week-ends. Je ne pense pas que ce soit un stress supplémentaire en tout cas. C'est bon ? Pas trop de questions, s'il vous plaît. Je ne dirais pas que c'est le bon moment, mais on a une occasion de faire un bon match contre eux. Ils ne sont pas en confiance. Nous aussi, on est encore en train de se chercher, même si on est premier du championnat. Donc on va aller là-bas. On s'est concentrés surtout sur nous et on va aller là-bas pour confirmer notre match. La recette qui avait fonctionné un certain 24 décembre il y a deux saisons, est-ce qu'elle est toujours un peu dans les têtes ? Quand on fait un gros coup là-bas, il y avait eu plus de 40 points. Est-ce que ça marque encore le groupe ? Oui, mais c'est le passé. Ils nous ont battus à domicile en quart de finale, je crois. Ouais, en quart de finale. Donc on va dire que c'est du passé. On va se concentrer sur la nouvelle saison. On va essayer de rendre l'appareil tout simplement. On va essayer de rendre l'appareil et on va chercher à faire quelque chose là-bas. L'absence de Ward samedi, à quel niveau c'est important pour cette France ? C'est vrai que c'est aussi notre capitaine. C'est un très bon joueur, mais on a aussi des très bons joueurs. Je ne pense pas que c'est une grande importance parce qu'on a beaucoup de turn-over cette saison. Donc on a confiance avec les mecs qui rentrent. Donc il n'y a pas de problème. Jouer un derby en période de doublon, l'équipe de France va jouer le lendemain. Personnellement, on est focus sur le derby forcément, sur son club. Mais est-ce que se montrer dans ce match-là, ça peut donner aussi envie de rebasculer avec les bleus ? Pas du tout. Je reste concentré sur le stade français. Et s'ils ont besoin de moi ou besoin de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais je serai focus sur le stade français. Qu'est-ce que vous pensez du 15 de France actuel ? Ils ont un peu raté leur premier match. Mais sinon après, ils ont bien rattrapé le coup. Donc je pense que ce week-end, ça va être aussi un grand match contre les Italiens. Ça va être intéressant à regarder. Et comment vous vivez ça, sachant que vous n'êtes pas avec eux de loin ? Très bien. Franchement, je les vis très bien. J'ai toujours été supporter du 15 de France et je le serai toujours. Même quand je n'étais pas avec eux pendant le Grand Chelem, c'était toujours pareil. Donc franchement, très bien. Merci. J'ai essayé de faire mieux que vous, carré. Restez timide. Merci où les gens. Je suis là. Karim, vous êtes arrivé avec un nouveau staff, un nouveau projet. On sait que ça prend du temps, la nouvelle méthode, etc. Où est-ce que vous en êtes par rapport au temps de passage que vous étiez peut-être donné par rapport au potentiel de l'équipe, par rapport à votre vision ? Le temps de passage, au niveau du classement, on est premier, donc on est plutôt content. Après, c'est plutôt de la construction où on est satisfait. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois et que je répète. En fait, c'est construire un effectif qui est capable, en fin de saison, d'aller chercher des matchs éliminatoires et de passer ces matchs éliminatoires. D'avoir un effectif qui est capable d'avoir une profondeur d'effectifs, d'avoir des jeunes joueurs formés au club qui jouent pour ce club. On parle de derby ce week-end, mais il n'y a rien de mieux qu'un joueur qui était formé au club qui puisse vivre ce derby, comme Sekou ou Julien ont pu en parler. Il y a d'autres jeunes qui ont fait leur premier match. Donc voilà, c'est plutôt satisfait de ça. Moi, je suis très content d'avoir eu ces huit jeunes qui ont joué leur premier match depuis que je suis arrivé avec Laurent et de continuer à construire l'équipe, de construire notre collectif pour arriver à, comme on l'a dit, passer un match éliminatoire en fin de saison, voire plusieurs, parce que nous, on veut aller, c'est de ne pas arriver à une phase finale, c'est de passer ces matchs éliminatoires. Et je crois que dans la construction, on l'a vu sur nos derniers matchs, on était capable de renverser les situations, d'être menés au score et de revenir, de basculer devant. Donc, c'est ce que j'avais dit un peu il y a deux, trois mois. Dès qu'on était un peu derrière au score, on avait un peu de mal à repasser devant. Et là, sur nos quatre derniers matchs, c'est ce qui s'est passé. Que ce soit Clermont où on bascule à la fin, on récupère deux points sur la dernière action, que ce soit à Bordeaux sur la dernière action, que ce soit à Oyo où on perdait la mi-temps de six ou neuf points, et pareil contre Perpignan où on perdait. Alors maintenant, ce serait bien qu'on fasse une bonne première mi-temps. Mais satisfait du contenu, de la consistance du groupe, de l'état d'esprit du groupe. Donc, plutôt satisfait de la construction du projet. Julien évoquait parfois les deux blocs, les avants, les trois quarts. Comment est-ce que vous travaillez pour résoudre ces petits problèmes, se remettre du fluide entre les éléments ? Moi, je le répète, pour moi, je ne vois pas ça comme... C'était un constat qu'on avait fait d'avoir une équipe qui était un peu coupée en deux. Mais aujourd'hui, depuis le début de saison, on y travaille. C'est aussi de la construction de l'entraînement, de la méthodologie que j'essaie de mettre en place avec mon staff, de créer des moments où on travaille ensemble avant les trois quarts, de ne pas être coupé, de travailler en silo, de travailler chacun de son côté. Aujourd'hui, on arrive à marquer beaucoup d'essais aussi sur lancement, sur mêlée. On essaie d'avoir une mêlée, d'avoir que des pénalités, d'avoir aussi des mêlées où on peut jouer les ballons, comme contre Toulouse. Il y a eu des moments où on l'a trouvé. Moi, je ne rate pas les statistiques. C'est ce que je répète. Je n'oppose jamais l'attaque, la défense. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on a gagné dix matchs et qu'on est l'équipe qui a gagné le plus de matchs, c'est que dix fois, on a marqué plus de points que l'adversaire. C'est tout ce que je regarde. C'est la construction du groupe, comment on travaille. Marquer une fois 60 points et après, pour avoir la meilleure attaque sur un match, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner des matchs et de construire cette équipe-là, qui puisse travailler de manière connectée, d'être capable de faire des molles, mais aussi des touches déviées. On le voit, on a marqué des essais aussi après des relances de jeu à la main. On essaie d'avoir plusieurs armes, parce qu'on voit qu'on n'a qu'une seule arme. Le but, c'est d'arriver, quand on aura des matchs et des équipes costaudes, des équipes costaudes devant, des équipes qu'on puisse trouver d'autres solutions quand ça va arriver. Donc, le but, c'est de construire ça. On y bosse. Il y a des matchs, comme on a marqué trois bonus offensifs contre Perpignan, contre Montpellier et contre Oyo. On cherche, des fois, à marquer des points. Et puis, si on gagne des fois des matchs serrés, il faut être capable de gagner des matchs serrés. Comment on aborde un derby sans son capitaine ? On a Paul qui est capitaine de l'équipe de France. On a aussi Jérémy Ward qui a fait… Voilà, je bosse avec des leaders, avec un groupe de leaders. Donc, moi, ce que j'aurais demandé cette semaine, c'est de me dire comment ils voulaient aborder le derby. Il n'y a rien de mieux que des joueurs qui ont été formés au club, comme Sekou, comme Leicester, comme Julien Delbouis. C'est ce que j'aurais demandé, comment ils voulaient aborder la semaine. Moi, le derby, je n'en ai vécu qu'un ici. Donc, c'est aussi la relation que j'avais avec mes leaders. J'aurais parlé ce matin sur ça. Voilà, Sekou sera capitaine de l'équipe. Je vous donne un peu en avance. C'est important pour moi que Sekou fasse… C'est son club. Il a été formé ici. Donc, il va porter cette équipe pour les faire un gros match. Et c'est important d'avoir des joueurs formés au club et que ça vienne aussi d'eux par rapport au derby. Donc, je m'appuie sur les leaders et sur leur ressenti sur la semaine. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, justement ? Si vous avez exprimé avec eux, comment ils ont impulsé cette semaine ? Ben, c'est eux qui, dès que j'ai dit à Sekou qu'ils étaient capitaine de mardi… Voilà, ils s'investissent… Ils s'investissent tout le temps, mais ils s'investissent… Comme j'ai dit, après Perpignan, ce qui était important pour moi après la victoire de Perpignan, c'est que quand j'ai regardé le banc, j'avais beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué. Des joueurs très importants pour nous, comme Sekou, qui n'a pas joué contre Perpignan, mais qui avait fait deux gros matchs contre Bordeaux et Oyo, qui n'avait qu'une envie, c'est de rentrer dans cette équipe. D'autres ne vont pas avoir la chance de jouer ce match, mais j'aurai le match après. Voilà, c'est le but, c'est d'avoir une équipe… Voilà, j'ai Brad Weber qui n'avait pas joué, j'avais Baptiste Pesanti qui rentre et qui a faim. J'ai beaucoup de joueurs qui ont envie, j'ai Georgie Méliquize qui me tape tous les jours sur l'épaule parce qu'il veut jouer et qui veut revenir dans cette équipe. Pour moi, il n'y a rien de plus positif que ça. Et ces joueurs-là, ils ont impulsé la semaine, comme l'a dit Julien, comme l'a dit Sekou, comme Lester, comme Kiki Andaoui aussi, des mecs qui sont vraiment imprégnés par… comme P.H. Azago aussi, ils sont tous imprégnés par ce côté, comme Ryan aussi Chapuis, qui est vraiment imprégné par ça. Donc, je m'appuie sur eux et c'est eux qui aiment plus la dynamique, la façon d'amener l'entraînement. Donc, ils m'ont fait un super entraînement mardi. Et voilà, c'est eux aussi maintenant, j'ai une grande confiance en eux pour amener cette équipe samedi soir. Leader avant un dernier, c'est un leader favori ? C'est ce que je leur ai dit aux joueurs, je ne rate pas le classement. Ce qui est important, ce que j'ai dit aux joueurs, moi, la seule chose que je leur ai dit, c'est… On a la chance, trois mois après, de vivre le même enchaînement Racing Po, qu'on a connu, qui nous a mis un peu en difficulté, mais qui nous a permis aussi de voir le caractère qu'on avait. On retrouve le même enchaînement, trois mois après, donc c'est aussi une chance d'enchaîner par ces deux matchs qu'on a eu au mois de novembre, qui nous ont mis un peu en difficulté, mais qui nous ont permis de voir aussi le collectif qu'on avait. Et on a la chance, trois mois après, de revivre le même enchaînement. Alors moi, je leur parle plutôt des deux matchs de l'enchaînement, mais le classement, je ne le regarde pas, parce que le classement change tous les week-ends. Et donc forcément, voilà, ça évolue tous les week-ends. Ce qu'on veut, c'est construire, de continuer à gagner, et puis qu'on gagne de continuer à avoir envie de regagner. Donc voilà, on a enchaîné trois victoires d'affilée et quatre matchs sans défaite en championnat. C'est ce qu'il faut arriver à faire si demain on est en phase finale, il faut arriver à enchaîner les matchs. Donc ce que je leur dis, c'est d'être capable d'enchaîner les victoires. Justement, par rapport au premier match, face au Racing, et par rapport à cet enchaînement avec les matchs contre la section paloite, est-ce que vous sentez que le groupe a progressé ? Après les deux matchs, c'est ce que je leur ai dit, c'est que c'est une chance de rejouer ces deux matchs à le même ordre. Moi, on a une équipe, voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'on a une équipe aujourd'hui, trois mois après, j'ai que des joueurs qui sont frais dans la tête, frais physiquement, frais mentalement. Et voilà, c'est ça le plus important pour moi. Aujourd'hui, on est quasiment, avec cette semaine off, on est quasiment à 21 week-ends, parce que pas d'affilée, mais avec une semaine off, c'est quasiment pas grand-chose. Et moi, je vois un effectif qui est frais, qui est bien préparé. J'ai des mecs qui rentrent, j'ai des mecs, je vais avoir plus de mal à sortir des joueurs ce week-end. Ça va être dur pour moi d'annoncer la compo dans cinq minutes. Donc c'est une bonne chose pour un coach d'avoir autant de joueurs qui ont envie de jouer, et qui sont surtout bien physiquement. Un mot sur l'aréna. On dit toujours que c'est un joueur spécial, un endroit spécial, avec du jeu, de la vitesse, du rythme. Est-ce que le stade français est prêt à ça ? Bien sûr, on travaille tous les jours avec notre perf et notre médical, et notre rugby pour arriver à être bien physiquement. Et on l'a vu, on a fini les matchs très bien contre Perpignan. On a réussi à faire des matchs contre Toulouse avec des séquences de jeu très très hautes. Justement, c'est une vraie force du groupe aujourd'hui d'avoir cette capacité physique. Et comme je l'ai dit après Perpignan, je remercie le staff médical et le staff de la performance physique, parce que mes joueurs sont en pleine forme. Et moi, en tant qu'entraîneur, avec tout le staff d'entraîneurs, on a la chance d'avoir un effectif où tous les joueurs rentrent et tapent sur l'épaule pour jouer. Donc voilà, on est pris physiquement, on s'entraîne dur depuis des mois, et la rotation qu'on a mis en place permet justement d'avoir cette fraîcheur physique et mentale. Je vous l'ai dit en avance quand même. Comment ? Je ne devrais pas le dire, mais je l'ai dit, je vous ai fait cadeau. Je vous la pose. Il y a quelques mois, vous étiez au plus près des Bleus. Est-ce que vous pouvez quand même dire un mot sur ce début de 6 nations ? Comme je l'ai dit et je le répète, j'ai été acteur pendant 4 ans. Donc je connais le staff, les joueurs qui y sont. Aujourd'hui, je suis un simple spectateur, fier d'être français, de voir son pays. J'ai eu la chance de chanter la Marseillaise 44 fois avec eux, et ça a été un honneur de représenter son club, son club formateur et sa famille. Aujourd'hui, je suis un supporter à fond derrière eux. Forcément, je connais les joueurs et le staff, donc je sais comment ils travaillent. J'ai une entière confiance en eux pour faire une belle fin de tournoi et d'avoir des beaux matchs. Tous les matchs sont quasiment… Moi, j'essaie d'avoir des places pour aller à Lyon et les voir contre l'Angleterre. C'est complet, donc ça veut dire qu'ils sont suivis par tous les Français, comme j'ai eu la chance de le vivre pendant la Coupe du Monde. Un engouement exceptionnel. Donc, ils remplissent les stades, ils représentent les Français, et je leur souhaite le meilleur pour Dimanche. Super. Là, j'annonce l'équipe dans une minute. Ils m'attendent.